Neymar, dis donc, ça, ça va vous faire réagir, je crois, parce qu'il a de nouveau critiqué le PSG et Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux. Eh oui, il ne joue plus dans le même club, mais visiblement, l'âge de guerre n'est pas enterré entre Neymar et Kylian Mbappé. Le Brésilien a en fait liké la publication d'un compte brésilien très critique envers la gestion du PSG, notamment par rapport à Kylian Mbappé. Voici ce qui a été écrit sur ce post. Le PSG, un exemple de gestion en football. C'est ironique, évidemment. Ils avaient la meilleure équipe de la planète. Quand l'équipe a commencé à bien marcher, l'égo d'un certain Français a commencé à perturber l'ambiance. Mbappé a commencé à se sentir exclu. La plupart des membres de l'équipe parlaient espagnols et il a menacé de quitter l'équipe. Pour ne pas perdre son précieux, le PSG a commencé à vendre ce qui n'était pas aligné sur les pensées de Mbappé et a fait venir les joueurs français qu'il voulait. Après avoir tout fait pour que tout se passe comme il le souhaite, Mbappé a communiqué au PSG qu'il quitterait le club gratuitement à la fin de la saison. Et au final, voilà ce qui reste au PSG. Donc ça, c'est ce qui a été écrit dans le poste et Neymar a liké cette publication. Toujours classe, Neymar. Neymar a validé le contenu de ce message. Est-ce que vous partagez le diagnostic de Neymar ou pas ? J'ai cru qu'il allait dire que le PSG était un club incorrigé parce qu'ils avaient payé Rubius sur long un joueur qui s'était blessé sur 6 mois de chaque saison, qui arrivait bourré aux entraînements la veille d'un classico. Et le staff médical couvrait ça en disant qu'il avait une gastro-entérite, parce qu'il pouvait, comme ça, aller à Marseille et être sur le banc. Le conseil sportif ne disait rien à ce moment-là. Tu peux dire quelque chose sur ce qu'il dit de Mbappé ? Je sais bien que tu as envie de tailler Neymar pour la 282e fois de suite. Ça m'intéresse pas, en fait, à partir du moment où le PSG, lui, il a joué au poker pendant que le club était champion de France. C'est pas parce que Neymar s'est pas bien comporté au PSG que le constat qu'il like n'est pas un constat qui a une certaine valeur. Ce qui est dit dans ce poste-là, c'est-à-dire que c'est véritablement ce qui s'est passé. Ça tient la route, exactement. C'est-à-dire que le PSG, et on le voit aujourd'hui, a tout misé sur Mbappé, a fait la place à Mbappé en sortant d'autres joueurs qui faisaient peut-être de l'ombre à Mbappé. Le PSG a fait venir des joueurs dont tu avais envie qu'il y ait Mbappé. Qu'est-ce que fait Mbappé aujourd'hui ? Il s'en va. Il a tout à fait le droit, mais le constat qui est fait, là, il est juste. C'est pas parce que Neymar est un joueur qui s'est blessé, qui avait une hygiène de vie déplorable, que ce qu'il like n'est pas réel. Mais je vois pas le fond, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que Mbappé reste 10 ans, puisqu'il a obtenu tout ce qu'il voulait. Écoute, Dominique, on peut dire et mettre une idée sur Mbappé sans t'offenser personnellement. Mais je m'en fous. Vous savez lire, vous avez compris. Mais en fait, c'est quoi la logique de tout ça, à la fin ? C'est qu'il faut que Mbappé reste 10 ans, parce qu'il a obtenu tout ce qu'il voulait. Donc il faut qu'il reste 10 ans au club. C'est pas le débat. En fait, il s'en va. Neymar a raté sa fin de carrière. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de trouver quelque chose pour intégrer un club ? Son constat, en prenant un petit peu de hauteur, est-ce qu'il est juste ? Il va peut-être revenir pour Dominique. Non, il serait capable. Bien sûr qu'ils ont construit l'équipe autour de Mbappé pour Mbappé. Mais il savait aussi, malgré le maillot 2025 porté par Nasser, il savait très bien qu'il partirait en 2024 libre de contrat. Après, pour moi, c'était un échange de bons procédés. C'était, on va faire l'équipe avec les joueurs que tu connais, que tu souhaites, tu seras content. Et en même temps, ça leur a permis de faire la transition. Ils vont certainement se barrer dans les deux. Et la Coupe du Monde, il permet de recrutir des bons joueurs en attendant pour la saison. Et la Coupe du Monde, Yvan. Et de construire quelque chose. Et la Coupe du Monde de Qatar avec Mbappé, Mario PSG. Oui, mais l'attaque qui est faite, elle est finalement plus sur le Paris Saint-Germain que sur Mbappé. C'est-à-dire que c'est une critique de la politique sportive d'un club qui n'est pas véritablement visionnaire et qui s'est fait, on me dit, un petit peu « enflé », entre guillemets, par son joueur. Parce qu'il lui a tout donné, finalement. Il ne lui a pas rendu parce que le projet, il n'était pas simplement jusqu'en 2024 pour le Paris Saint-Germain. Eh bien, il rêvait de plus. Regarde la tête qu'ils font aujourd'hui. Fred ? Ce qui me gêne un peu, c'est la fin du message. Parce que ça a l'air de dire qu'aujourd'hui, Paris se retrouve complètement démuni parce qu'Mbappé va partir. On dirait, vous savez, ils sont complètement à la rue. Surpris. Ils ne sont pas surpris. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de raison d'être surpris. Le 2025 de Nasser ne trompait personne. Oui, mais ça n'arrive quand même pas tous les jours qu'un joueur de la valeur, de la qualité et de la valeur de Mbappé parte libre comme ça à 25 ans. Donc, je veux dire, il y a quand même une faillite du club de ce point de vue-là. Yvan, je pense qu'il a vu peu de clubs arriver dans ce type de situation avec un joueur de cette valeur. Le meilleur joueur du monde sorte libre de contrat. Bien sûr que c'est virtuel. Bien sûr. Mais il aurait dû déjà sortir il y a deux ans. Donc, quelque part, c'est retardé, reculé un peu les chances. L'histoire, on savait qu'elle allait finir comme ça. Après, avec le niveau de rémunération qu'il a à Paris, il n'y a qu'un sort temps libre de contrat qui peut s'approcher de la moitié de ce qu'il gagne aujourd'hui à PSG pour aller signer ailleurs. Donc, si en plus, il y avait un transfert à payer aujourd'hui de 150 ou 200 millions... La critique que fait Neymar, c'est sur la stratégie du Paris Saint-Germain. À partir du moment où tu signes un joueur pour autant d'argent, le contrat est un petit peu de longue durée de manière à pouvoir le vendre au milieu du contrat. On a le sentiment qu'il est surtout vexé de ne pas être resté. Dominique, vous voyez le petit jeune ? Oui, je vous en prie, Karine. Et puis, évidemment, on continuera de suivre les interprétations de Neymar et le diagnostic et les yeux qu'il peut causer. On n'hésitera pas à le décrypter. Comment ? On n'hésitera pas à le décrypter. Bien sûr. C'est très intéressant. C'est toujours important de décrypter, notamment... Déclaration de Neymar. Il a joué comme au foot, ce garçon. On parle... Non, actuellement, il n'est pas en état. Il n'est pas en état.